Il est facile de remarquer que ce que nous aimerions être, ce que l'on se donne d'être, l'apparence que l'on a, c'est ce qui nous empêche de faire la connaissance de soi. Parce que soi est caché derrière l'apparence de ce que l'on se donne d'être. Donc on montre au monde ce que le monde veut voir. Et le monde va voir seulement ce que le monde attend de toi. C'est pour ça qu'on passe notre temps à faire plaisir et à ne pas trop bouger le bateau. Parce que le bateau bouge, on essaye de le stabiliser, de faire en sorte que tout le monde soit content. Mais là-dedans, il y a une grande supercherie, une grande hypocrisie de vivre ensemble. Parce que personne n'est vraiment sincère. C'est de l'apparence. On se fait valoir. On donne à l'autre ce que l'autre attend. Et dans cette activité-là, il y a une désunion qui est presque automatique. On est ensemble sans être ensemble. On est dans une relation sans avoir des relations. On s'écoute les uns les autres sans s'entendre. C'est comme ça que ça se passe pour la plupart d'entre nous dans ce monde. Nous nous rencontrons de manière superficielle. Sans vraiment aller toucher à l'essentiel. On ne touche jamais l'essentiel. L'essentiel, c'est de briser les barrières. Les barrières de l'apparence. Les barrières de ce que l'on se raconte à soi-même. Les barrières de l'image que l'on se donne. De toutes les images que l'on voit autour de nous. Oh, monsieur le maire, ma femme, mon enfant. Ce sont des images que l'on s'est donné à soi-même. Et on ne voit plus qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. On ne fait pas la connaissance de ce qu'il y a au plus profond des choses. Et dans la profondeur, ça n'existe que en soi. C'est là où tu dois aller. Pour découvrir ce qu'il y a au plus profond de la vie humaine. Parce que la vie, ça se joue en soi. Et pour vivre ça, il faut que tu acceptes d'aller dans cette profondeur-là. C'est ça qu'on appelle connaissance de soi. Connaissance de ce qu'il y a là-dedans. Toutes ces choses qu'on ne veut pas voir. Qu'on veut éviter. Parce que ça nous dérange. Ça dérange la petite zone de confort que l'on s'est établie. Avec mon argent, ma voiture. Tout le confort que j'ai. Je me suis mis dans un monde de bisounours. Et rien n'est vrai. Parce que ce monde que tu as construit, si tu veux bien le voir. Parce que ce n'est pas quelque chose que je peux te raconter. C'est quelque chose que tu peux juste voir aussi. Puisque c'est une réalité. C'est que ce petit monde que tu as, il est tout le temps dérongé. Ce n'est pas quelque chose qui est périn. Tu crois être en sécurité. Mais pour avoir cette sécurité, tu n'es jamais en paix. Parce qu'il y a quelque chose qui vient titiller la sécurité de tout ça. Donc tu es constamment occupé à vouloir faire exister l'idéal. Et ça, ça occupe l'esprit. Et un esprit occupé, il n'est pas présent à ce qui se passe. Il est seulement parti. Il n'est pas là. Il est dans l'histoire, dans le rêve, dans ce qu'il aimerait faire exister. Mais l'intelligence ne réside pas là-bas. L'intelligence, c'est que quand tu es dans les faits, tu vois les faits. Et c'est là que tu peux agir de manière pragmatique. Mais si tu es tout le temps en train d'arriver, tout ce que tu vas faire va être à côté de la plaque. Parce que, au bout de toutes les actions que tu fais, il y aura de l'éphémère, de la déception. C'est pour ça que, aller voir ce qui se passe en soi est la chose la plus belle que tu puisses faire dans ta vie pour découvrir cet être qui se joue là, la psyché de toi-même, tes peurs, tes angoisses, tes envies, tes frustrations. Juste, regarde tout ça. Sans juger, sans dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Parce que, dès que tu fais ça, tu ne regardes plus. Tu es en train de regarder ce que tu veux. Donc, il faut qu'il n'y ait plus un vouloir. Il n'y ait plus quelque chose qui... Il n'y a plus de but. Il y a juste une observation de ce qui se joue sans jugement. Et, tu vois, ça, c'est quelque chose que la plupart ne font pas, ça. On est plutôt occupé à fuir ce qui se passe, parce que c'est désagréable. On ne veut pas le vivre. On veut sortir de cette situation-là. Donc, on va trouver un moyen de s'amuser, de trouver une distraction qui fasse en sorte que tu ne sois pas face à tout ce grand dilemme qui se passe en toi. Ces peurs, ces angoisses, ces doutes, ces confusions que tu as. Tu ne veux pas être en face de ça. Donc, l'esprit s'amuse. L'esprit cherche une distraction parce que c'est trop compliqué. On dit, je ne veux pas réfléchir. Je ne veux pas philosopher. Je ne veux pas faire tout ça. Laisse-moi tranquille. J'ai assez de problèmes. Et donc, tu continues à être dans cette misérable condition. Et tu as accepté. Tu as accepté cette misérable condition. Et il semblerait, si tu regardes bien, le monde entier a accepté cette misérable condition. Rares sont ceux qui vont voir l'aspect de ce qui est réel. Les faits. On est tout le temps dans la distraction, un esprit distrait qui va justement rester avec cette distraction pour se sentir bien. Et cette distraction devient une sécurité. Il faut absolument trouver la sécurité qui puisse nous garder en dehors de cette chose qui nous dérange. Donc, on reste dans la distraction. Et on veut que le plaisir que l'on a dans cette distraction, on va le sécuriser. On va lui donner de l'importance. parce qu'il y a une peur, parce que tu es illusionné par la vie que tu aimerais pour ne pas rencontrer la réalité. Et la réalité, c'est quoi ? C'est quoi, la réalité ? La réalité de ce qui se passe là. Il se passe plein de choses. Oui. Mais c'est quoi la réalité derrière tout ça ? Tout ce que tu vois, tout ce qui se passe, ce sont des activités qui arrivent, des événements qui surgissent. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Quelle est la réalité qui fait bouger tout ça ? Si tu restes sur les histoires qui arrivent et que tu essayes de contrôler, tu seras trop occupé pour voir derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Parce que tu ne veux pas subir. Tu vas vouloir te protéger tout le temps, tout le temps. On va chercher quelque chose pour ne pas être dans le feu de l'action. parce que ce qui se vit là, c'est parce qu'on subit ce que la vie propose. Et ça dérange nos zones de confort. Ça dérange tout ce que tu as mis en place pour être distrait, pour avoir du plaisir. Et quand ça arrive, alors il y a de la névrose. Tu es névrosé, oui. Tu es dans le désarroi. Parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé qui ne te plaît pas du tout. Et tu vas vouloir faire quelque chose. Et la vie de la plupart d'entre nous, on essaye toujours de faire quelque chose avec ce qui est désagréable pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse le mettre sous le tapis. mais on ne veut pas le savoir qu'est-ce qu'il y a. On veut juste le mettre sous le tapis parce que ça dérange. Et tu vois ça, ce qui te dérange là, c'est ce que tu es au plus profond. Au plus profond, il y a quelque chose que tu ne veux pas voir. parce que c'est lait. C'est ta colère, ton ambition, tes déceptions, tes frustrations. C'est ça qu'il y a là. Et ça, tu ne veux pas voir. Donc, tu montres au monde ce que le monde attend. Et tu vis dans l'illusion, dans l'apparence de comment tu devrais être, sans jamais être ce qu'il y a à être. Quand tu es face à ce que tu es pour de vrai, automatiquement, cesse l'illusion, l'illusion d'être. Ça veut dire, cette illusion, c'est quoi ? C'est comment te comporter pour être agréable. Mais derrière tout ça, il y a toute la frustration, tous les problèmes que tu rencontres pour faire ça. Donc, tu n'es jamais vrai parce que tu es dans cette activité-là. Mais si tu n'as plus besoin de faire croire à quelqu'un que tu es quelqu'un de beau, de grand, de fort, de hardy, quand tu vas cesser de faire ça, tout de suite, tu reviens à ton état naturel. Tu n'es plus celui qui veut montrer quelque chose à quelqu'un parce que tu es libre de cette envie d'être ce que tu n'es pas. Tu as compris que ça, ce n'est pas vrai et tu l'as abandonné. Et comment tu as compris ça ? C'est parce que tu as fait la connaissance de ce qu'il y a là. Parce que tu as vu toute la supercherie dans laquelle tu vis, les mensonges que tu te racontes. C'est ça, faire la connaissance de ce soi qui ment. Parce que ce que tu es, c'est un substitut de l'authenticité dans laquelle tu vis vraiment, tu t'exprimes. Il y a une authenticité. mais tout ce que tu es devenu empêche cette authenticité de s'exprimer. Ça veut dire nos peurs, nos angoisses, toutes ces frustrations qu'on a. On n'est pas prêt à lâcher ce qu'on a gagné pour être ce que l'on est pour de vrai. Parce que ce que tu as gagné te donne du réconfort. Parce que tu n'es plus face à ce qu'il y a pour de vrai. Et ce qu'il y a pour de vrai te fait peur. Parce que le monde t'a demandé d'être ce que le monde attend. On t'a dit il faut réussir, il faut devenir quelqu'un et faire plaisir. Donc tu passes toute ta vie à être celui qui fait plaisir. Tu es devenu celui qui va faire en sorte que tu te soumets à l'ambiance que la norme établie t'a demandé d'être. Et ça c'est dans un courant qui est exprimé par la volonté collective. Et tout ce courant là t'emporte t'emporte parce que tu n'es pas solide. Parce que tu ne te connais pas. D'où toute l'importance d'aller voir tous les mensonges qui sont là en train de vouloir être cachés. De mettre une lumière dans ce noir pour pouvoir voir ce qu'il y a pour de vrai. Se voir. Ça s'appelle la connaissance de soi. Du soi qui s'exhibe en tant qu'authentique un simulacre. Tu simules l'authentique. Et tu sais comment tu fais ça ? Parce que ce que tu es là dans ce simulacre là c'est ce qui fut. Tu as récupéré tout ce que tu étais. toutes les expériences que tu as eues. Tu as ramené ça dans le présent et tu montres ça. Et ça c'est le substitut de ce qui se joue là maintenant. Parce que ce qui se joue là maintenant c'est la seule réalité. Mais ce qui fut c'est une apparence de ce qui a été. Un substitut un simulacre. qui n'a aucune consistance. C'est juste une empreinte du passé que tu essayes de faire revivre. Tu te mets dans les chaussures du passé pour exister comme c'était. Mais ça n'existe pas. va le voir pour toi-même. Tout ce que tu vis c'est des histoires que tu te racontes et ces histoires que tu te racontes ce sont les choses que tu connais. Autrement tu ne peux pas te les raconter. C'est tout ton passé. Ton désir c'est quelque chose que tu connais. C'est quelque chose que tu as vécu. La joie que tu aimerais avoir c'est quelque chose que tu connais. C'est quelle joie que tu aimerais avoir ? C'est la joie qui représente ce que tu connais. tu as été joyeux tu l'as mémorisé et tu es devenu dans ce présent-là cette joie et cette joie elle veut revivre. Mais il n'y a pas d'existence à cette joie. C'est le passé. C'est fini. C'est mort. Ça n'existe pas. C'est ce qui fut. La seule chose qui existe c'est ce qui se passe là. Maintenant. Et quand tu as compris tout ça quand tu as vu que ce que tu es c'est le passé c'est quelque chose qui essaye de se réhérer de se rejouer et tu t'identifies avec ça. Quand tu as compris ça tu lâches tout et tu es juste toi-même. Tu es là maintenant. Tu n'essayes pas de faire de l'apparence d'être ce que tu n'es pas. parce que là tu es devenu tu as pris du passé tu as accumulé accumulé et c'est ce que tu es aujourd'hui tu es devenu ce que tu as vécu. Toutes tes expériences t'ont montré comment tu devrais être. Mais tout ça c'est faux. Ce n'est pas toi ça. C'est de la mémoire que tu as acquéris acquéris et puis tu as essayé de faire valoir parce que tu t'es identifié à cette mémoire. Tu dis ça c'est moi ma famille mon argent mon pays c'est moi ça et tu essayes de te faire valoir. Mais tout ça ce n'est pas toi. C'est le passé. Le passé qui fut. Ce que tu es c'est ce qui coule là. C'est ce qui coule quand il n'y a plus de pensée quand il n'y a plus de passé quand tu es hors du temps. C'est là. Et c'est la seule chose qui existe. Mais pour ça il faut que tu comprennes qu'est-ce qui se passe que tu es en train de te faire berner par toi-même. Tu montres ce que ce qui fut parce que là il y a quelque chose qui se monte mais dans l'apparence de quelque chose qu'on fait croire être authentique. Ça s'appelle se faire valoir. Ça ce mouvement là c'est le mouvement de celui qui veut. Et celui qui veut il n'en aura jamais assez. donc si tu l'as vu si tu l'as compris tu sais que c'est une illusion tu cesses d'être emporté avec ça. Tu sais quand tu as compris que le Père Noël n'était pas vrai mais toute l'histoire qu'on t'a raconté avec toute la belle histoire l'histoire de rêve que tu avais pris pour quelque chose de merveilleux l'histoire quand tu as vu que ce n'était pas vrai qu'est-ce que tu fais avec l'histoire? Je crois que tu la mets à la poubelle parce que ce n'est pas vrai. Donc ce que tu es devenu là ce que tu as gagné ce que tu as amassé quand tu as vu ça qu'est-ce que tu fais avec? Quand tu as vu que ce n'est pas vrai tout ça s'en va il ne reste plus que ce qui est vrai et ce qui est vrai c'est un paquet de joie parce que tu n'as plus besoin de rien faire pour exister comme en tant qu'apparence en tant que quelqu'un qui est devenu donc tu es libre et c'est là toute la joie qu'il y a dans un homme de pouvoir être libre de tout ce qui est faux de toutes tes illusions de tout le passé et vivre et vivre ce que tu es là maintenant et là dans ce qu'il y a maintenant qui coule si tu le laisses couler ça va mettre l'ambiance sous les gens ils auront envie de voir la fausseté parce que tu montres quelque chose de vrai donc automatiquement tout ce qui n'est pas vrai est dérangé peut-être que tu ne seras pas bien le bienvenu là parce que en fait juste à te voir joyeux on va se poser des questions mais qu'est-ce qui se passe avec moi ? donc celui qui a jeté cette histoire de ce que tu devrais être dérange le monde et probablement tu vas te retrouver seul avec très peu de compagnie mais la petite compagnie que tu es ce que tu es là elle fait son chemin pour transformer tout ce qui n'est pas vrai ça commence toujours par soi jamais par les autres ne compte sur personne pour faire ça pour toi parce que ça c'est c'est à toi de faire ça pour toi-même te libérer libérer de tes histoires et à ce moment-là cette liberté-là elle rentre dans la conscience et la conscience s'élargit parce que ce que tu es c'est conscience et c'est la conscience qui est touchée par la joie que tu as d'être libre de ce que tu n'es pas donc la conscience qui était entremêlée de mensonges commence à se diluer à à vider le contenu de la conscience de tous les problèmes de tous les mensonges ça commence par soi n'attend pas que quelqu'un va le faire toujours par soi jamais n'attend personne parce que si tu comptes sur quelqu'un pour le faire alors tu vas avoir tendance à te croire pour quelqu'un qui connaît laisse les gens être ce qu'ils sont mais toi quand tu sais ça fais-le vis-le et tu vas voir la grande joie que tu auras et cette joie va entraîner beaucoup de gens avec toi à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz